Je m'appelle Sarah, je suis en hémodialyse depuis 4 ans, depuis mes 26 ans, j'ai 30 ans maintenant. Et je suis tombée en dialyse en isophysiose rénale terminale à cause d'une maladie auto-immune. En fait, au tout début, je n'ai pas choisi parce que je suis tombée en dialyse d'un jour au lendemain. Mais après que je suis tombée en dialyse, l'équipe de dialyse, les médecins, les infirmiers, ils ont me proposé des autres options. La dialyse péritoniale qui se fait à la maison et tout. Et j'ai choisi de faire la dialyse à l'hôpital parce que j'ai choisi de séparer la dialyse de ma vie personnelle. Je viens en dialyse à l'hôpital comme si c'était un travail et j'ai fait mes 4 heures de dialyse 3 fois par semaine. Et je rentre chez moi et je suis tranquille et je vis ma vie. On va dire, j'essaye de la vivre normalement. Les inconvénients, c'est un peu fatigant. Après les 4 heures de dialyse, on reste un peu fatigué, on est un peu en bas, on va dire. C'est aussi d'être obligé de venir 3 fois par semaine. Je sais qu'on peut quand même choisir entre 3 et 4 fois, ça dépend des heures qu'on fait pendant la semaine. On peut choisir aussi l'horaire qui nous convient. Mais c'est vrai que les avantages et désavantages sont les mêmes. C'est de venir à l'hôpital ou sortir de chez nous, ou sortir de notre vie pour aller à l'hôpital faire la dialyse. C'est plus des avantages. Sinon, je vois que des avantages. Pouvoir survivre, c'est toujours bien. Bien sûr, j'ai eu beaucoup peur parce que je ne connaissais pas du tout la dialyse. Qu'est-ce que c'était ? Je sais que c'était une machine qui nettoyait le sang et qui faisait le travail des reins. Mais je ne connaissais pas du tout. Je vous dis, la première dialyse que j'ai faite, comme c'était d'un jour au lendemain, je ne connaissais pas. J'ai pleuré toute la dialyse. Mais après, j'ai vu que ce n'est pas mal du tout, en fait. Ça ne fait pas mal. Et on se sent fatigué. Ça fatigue le corps. Mais ça ne fait pas mal du tout. Et ce n'est pas un monstre, la dialyse. Dans ma tête, j'ai pensé que la dialyse, c'était comme pareil, en plus, comme la chimiothérapie. Mais non, il n'y a rien à voir. C'est fatiguant, oui. Ce n'est pas facile, oui. Parfois, on a des crampes, on a des muscles qui sont fatigués, on a des chutes de tension. Mais on peut quand même équilibrer tout ça. Et les infirmiers, ils sont là. On peut leur dire à tout le temps qu'est-ce qui ne va pas. Ils sont là pour nous aider. Et puis voilà, j'ai eu peur, oui. Mais maintenant, ça va. Je suis parfaitement à l'aise avec la dialyse. Notre rôle, c'est d'avoir de la responsabilité avec notre corps, surtout. Si quelqu'un en bonne santé doit déjà avoir la responsabilité avec son corps, en dialyse, c'est encore plus important. On doit faire attention avec tout ce qu'on mange, prendre les médicaments à l'heure, toujours. Parce que ça va nous aider avec notre maladie, bien sûr, et à nous sentir mieux. Mais là, j'ai eu de l'aide de toute l'équipe de l'hôpital, nutritionnistes, les médecins, pour m'aider à m'équilibrer dans ma nouvelle vie. Parce qu'au fond, c'est une nouvelle vie. On apprend à vivre une deuxième fois. Voilà. On a la chance d'avoir une machine qui nous fait vivre. On doit s'habituer à une nouvelle réalité. Et au début, ce n'est pas facile, parce qu'on réapprend à manger. Mais après, on s'habitue et ce n'est pas difficile du tout. Il faut surtout avoir la responsabilité avec notre maladie et notre corps. Je réappris à manger, en fait. C'est ça qui a changé. Parce que nous, on a l'habitude de tout manger sans penser. Et à partir du moment où on est tombé en dialyse, on doit penser qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a dans cette chose qu'on mange. Faire attention avec le phosphore, avec le potassium, faire connaissance de tous les aliments. Et surtout, penser en tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit aussi, surtout. Parce qu'un patient qui est en hémodialyse, dans un certain temps, on commence à retenir tous les liquides qu'on boit et qu'on mange. Il faut faire attention dans tout ce qu'on boit et tout ce qu'on mange. Sinon, c'est une nouvelle vie. Mais on peut la vivre et on s'habitue vite. Le déplacement en vacances, c'est facile. D'habitude, je pars toutes les années au Portugal. Et je parle avec l'équipe de dialyse, avec environ deux mois d'antécédence, pour préparer tous les papiers qu'il faut envoyer au centre de dialyse en vacances. Normalement, ce n'est pas grand-chose. Un bilan sanguin, les paramètres de la dialyse et tout. Et puis, une fois que tout est envoyé là-bas et on a choisi le centre de dialyse, c'est juste y aller qui nous attend. Le bilan, c'est vrai que c'est long, l'attente. Mais bon, malheureusement, on a beaucoup de gens qui tombent en dialyse et qui attendent pour une greffe. Et malheureusement aussi, le dent d'organe n'est pas trop parlé. Il est trop parlé, oui, mais il n'y a pas trop de monde qui participe dans le dent d'organe. Mais bon, l'attente, c'est lourde, mais ça va. On arrive à vivre avec ça. C'est comme je vous dis avant, je vous avais dit avant, c'est comme un travail, c'est comme quelque endroit qu'on est obligé d'y aller. On y va, on retourne chez nous. Et c'est la seule chance qu'il y en a de continuer à vivre, donc c'est bien. Le bilan, j'ai eu beaucoup de peur au début, mais maintenant, j'ai appris à vivre avec ça. On s'habitue à tout dans la vie. Donc, voilà. Et ce n'est pas un monstre, la dialyse. C'est quelque chose qu'on peut vivre avec. On peut vivre beaucoup des années comme ça. Et ça va. J'espère ne pas continuer longtemps. J'attends une greffe et j'espère ne pas continuer longtemps en dialyse. Mais si je dois continuer, je suis bien. Voilà. J'sais. 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 Sous-titrage ST' 501